Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada Je vous remercie. Non, mais quand vous avez mangé la beauté, j'écoute la vie. Non, mais je ne sais pas. Je suis un peu prudent. La korea est petite. Why me marre ? Je ne sais pas. Je suis content. Je suis content. Pourquoi il y a eu un peu ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un peu ? Pourquoi est-ce qu'il y a la korea ? Pourquoi est-ce qu'il y a la korea ? La korea est petite. La korea est petite. Je suis Narciska Tompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcisk Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie samedi, c'est un grand honneur de vous retrouver encore une fois, vous le savez. Je suis habillé par un jeune congolais, mais alors extrêmement talentueux, il s'appelle Kitendi Couture. Kitendi Couture, celui, vous pouvez le contacter au 085 43 49 310. C'est des très beaux vêtements, mais alors il est impeccable. Mais aussi notre deuxième partenaire, qui sont nombreux d'ailleurs, notre deuxième partenaire, le champagne qui gagne, le roi Manitou. Vous pouvez le retrouver dans Food Market. Ici, à Food Market, c'est un grand honneur. Si vous avez bien sûr, bien évidemment, un gros lot, si vous avez besoin d'un gros lot, si vous avez besoin d'un numéro, il va vous donner un gros lot. Donc faites-vous vos commandes, surtout pour vous donner un gros lot, si vous avez 15 bouteilles, 20 bouteilles, nous t'apportons à la maison. Imaginez, à la maison, livraison à domicile. Vous avez besoin de deux cartons, trois cartons, quatre cartons, il vous donne la routine. Imaginez plaisir, les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, les hôtels, toute l'administration d'ailleurs. Consommer congolais parce que ça crée de l'emploi au Congo, c'est très important. Mesdames et Mesdames et Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Infos sur le marché des biens et services, le rythme hebdomadaire de formation des prix intérieurs s'est établi à 0,10% à la troisième semaine du mois de mai. Un ralentissement comparativement au taux de 0,12% enregistré à la deuxième semaine du même mois. Le gouvernement américain vient de débloquer 400 000 supplémentaires pour accroître la première phase d'aide d'urgence pour les communautés touchées par l'éruption du Niragongo, en République démocratique du Congo. Selon le ministre de la Défense nationale, Anitouri, il a été démontélé dans le territoire d'Aru, un réseau de criminels tuèrent en Syrie, sous la conduite de Patrick Adrioa, qui s'illustre par l'enlèvement et la décapitation de ses victimes. La pression militaire exercée sur les terroristes ADF dans le Nord-Kivu, visant à démonteler leur réseau de financement, de recrutement et de renseignement produit des effets. L'intensité de leur activisme a considérablement diminué. Et là, nous pouvons tous le remarquer d'ailleurs. Une délégation des officiers ougandais a brièvement séjourné à Beni le 25 mai dernier, pour un échange de renseignements avec leurs homologues congolais, et ce, conformément au mécanisme régional. Itouri, trois hélicoptères de combat, mis à la disposition de l'armée pour la traque de groupes armés. RDC, l'exploitation du pétrole de l'équateur au cœur des échanges entre Didier Boudimbu et le gouverneur Boloko. Kassai Central, le ministre des Finances et du Budget, révoqué par le gouverneur intérimaire. Je reviens sur la question du pétrole. Je suis très convaincu que Didier Boudimbu comprendra l'intérêt de regarder aussi partout à travers le pays où se trouverait le pétrole. Comme par exemple à l'équateur, je pense qu'il est temps de mettre en place un véritable leadership qui permettra, bien évidemment, non seulement les travaux de recherche, mais aussi un travail pertinent pour savoir comment faire pour avoir ce pétrole à l'exploiter. Pourquoi pas ? Alors que le gouvernement s'est félicite de la neutralisation des quatre membres de groupes armés dans le 2 ADF, le député Jean-Baptiste Kassékoua rappelle que en quatre jours seulement, les ADF ont tué plus de 51 civils. À propos de risques qui pèsent notamment sur les lacs, qui vous, Félix Tisséké dit, a chargé le ministre des Hydrocarbures de tout mettre en œuvre pour rentrer en contact avec l'opérateur, entamer les travaux de dégazage du lac et du golfe Kabounou. C'est vrai qu'il y a un véritable risque là-bas. Voilà pourquoi le ministère des Hydrocarbures en ce moment est beaucoup plus crucial, parce que nous avons le gaz méthane dans le lac. Donc il faut déjà entamer les travaux sans, je veux dire, sans hésitation. Il faut déjà entamer les travaux. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais je crois qu'ils vont mettre en place un véritable mécanisme, je veux dire mécanisme, pour trouver des solutions à ce problème-là, parce qu'il est très important et il faut le dire. Félix Tisséké dit, a instruit le gouvernement à mettre fin à toute forme de tracasserie telle que dénoncée par les populations du Nord-Kivu. Tous ceux qui seront désignés comme responsables de ces écarts seront sanctionnés immédiatement et sévèrement. Moi, je l'avais dit au début, c'était le seul risque de l'état de siège. C'était le seul risque de l'état de siège, la tracasserie, et ainsi de suite. Mais ça ne peut pas nous empêcher d'aller plus loin que ça. Il ne faudrait pas qu'on reste là, parce que finalement, nos adversaires, je veux dire, ceux qui n'aiment pas le pays, sont là. Ils attendent d'ailleurs que ça se passe comme ça. Prospérité, Goma, le gouvernement prévient une série de risques. Et donc, évacuation partielle et obligatoire confirmée. Mais ce n'est pas pour toute la ville de Goma, c'est juste des partis menacés. Puis, ce mobile nous lance la campagne d'identification de locataires. Parc immobilier du domaine privé de l'état. Et puis, on a l'honorable Moukébaï face à cinq plaignants pour de propos jugés désobligeants. Le gouverneur Mousmasouka Senni sur la voie de la reconstruction. C'est ce que moi je pense pour endiguer le phénomène où il y a ma propos désobligeants, ma diffamation. C'est simple. Il faudra que l'appareil de justice ouvre deux voies. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est plaint pour diffamation, que l'on puisse, c'est vrai, mettre la main sur lui. Mais aussi, enquêter directement sur le propos allégué. Comme ça, ça permet aux gens de dire, ok, bon, on ne va pas s'arrêter à m'accuser. Parce qu'il ne faut pas que la diffamation soit considérée comme une arme de musellement. Il ne faut pas qu'il te commande que l'on puisse dire, on ne va pas s'arrêter pour la diffamation et on va s'arrêter. Non, vous m'arrêtez pour la diffamation, je vais bien. Mais ouvrez le dossier aussi pour savoir vérifier la véracité de mes allégations. Ainsi, les criminels potentiels auront peur. Et ça va avoir un résultat. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, personnellement, c'est de voir le convolet uni sur la question du volcan. Ah, mais c'est fabuleux quand même. Les gens m'ont dit, mais pourquoi le chef de l'État n'a pas fait une adresse à la population de Goma, adresser par exemple un message de paix ou tout ça. Mais je crois que les efforts déployés sont déjà beaucoup plus importants, beaucoup plus éloquents. Il faut qu'on arrive à sortir un peu de ce cercle-là, des messages à tout moment, des condoléances. Non, on prend des actions qui... Des actions où il faut que ça arrive. Alors, je vais répondre à deux, trois petites questions et à bateau. Quelqu'un d'autre m'a dit, mais Christian, le chef de l'État, depuis Babilouro et Babilouro et Babilouro, chef de l'État a salué le conseil des ministres traité, a salué le conseil des ministres traité, a salué le conseil des ministres traité. Je vous explique maintenant pourquoi ça se passe comme ça. Mesdames et Messieurs, Sona Nobissoubogolbao, à côté de la rade Félix, ça aussi, ça commence un peu à nous mettre mal à l'aise. Mais ça ne peut pas nous empêcher de travailler. Je vais vous dire un élément. Et vous pouvez vérifier, la ministre est défenestrée, ton ministre est remerciée. Félix Tisséke dit, au départ, était de bonne foi. Et ça, je vous dis que c'est une vérité, vous pouvez vérifier. Était de très bonne foi. Ça, vraiment, on a vérifié que le monsieur était de très bonne foi. Lui, il croyait vraiment que ça pouvait marcher avec les autres. Qu'ils allaient comprendre que, bon, comme je ne vous chasse pas par les armes, comme je ne vous chasse pas non plus dans la communauté, vous allez comprendre l'intérêt de mettre le pays au-devant et tout. Et donc, il pouvait, lui, laisser le conseil des ministres être dirigé par le premier ministre. Il pouvait déléguer. Parce que c'est aussi garanti comme ça. Mais le chef de l'État remarque que, ce qui battait le conseil des ministres, il y a deux camps. Le camp des Caches et le camp du FCC. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Battait le FCC avant le conseil des ministres, maintenant, il nous coûte un an. Et c'était comme ça. Et donc, une fois que le FCC a été le lobby, le FCC a été le contredi, donc, accompagné. Entre-temps, côté à Cache, il y avait des problèmes aussi. Il faut les reconnaître. Le ministre à Cache est belé qui a des difficultés. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux sont zonguités. Parce que ceux qui ont des difficultés, ils sont des lacunes qui sont belés. Tout le monde a peut-être mérité. Peut-être, peut-être, tu as mérité. Mais en tout cas, tu as zonguité. Pas du tout. Et donc, quand il y avait un projet, qu'est-ce qui s'est passé ? Battait le FCC, il y avait des problèmes. Tout le projet qui pouvait faire développer, qui pouvait faire avancer les choses, il y avait toujours des bémols. Au moment où on a dit, c'est que c'est qu'il y a des faiblesses, il y a des projets. Ce qui est pour tout le monde a Cache à proposer, et que c'est pour tout le monde a relaxé ma faiblesse, et ma faiblesse, c'est qu'il y a des faiblesses normales. Ça dit qu'il y avait tellement de faiblesses dans leur proposition et Fachi ne pouvait rien faire devant ces choses-là. Et quelle est la sagesse qu'il utilisait ? Nazob Sabino Bourguio qui ne pouvait vérifier. Parce que ce que je vous dis, vous allez vérifier. Et qu'est-ce que Fachi faisait ? Pour la plupart des cas, il disait, bon, j'ai comme l'impression que nous ne sommes pas encore des partis, nous n'avons pas de partis politiques n'abissons. Nous ne sommes pas un gouvernement de partis politiques. On n'est pas un gouvernement de camp politique. On est un gouvernement du pays. On est tous membres du gouvernement. Donc nous n'allons pas amener nos prochains ici, qu'il y a des armes de FCC, des armes de... Non, ici, c'est pour le pays. Donc, comme ce sujet est compliqué, là, c'était lui qui disait, comme le sujet nous divise, on va remettre ça prochainement. Et on va aller réfléchir, on remettra ça prochainement. Parce que tant que nous sommes là prochainement, les chefs de l'État font passer ça comme communication. Et tous les ministres par terre, comme les chefs de l'État ont déjà dit, bah ça, nous, et les Kimbamo. Et c'était comme ça qu'ils le faisaient. Et c'est que je dis, bah, vous, 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 c'est que ça c'était comme ça, vous, 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 ? Et donc, ça a continué. Alors, le chef de l'État, à un moment donné, se disait, mais c'est pas possible. Bah, débat, et ça a le moins, on va concerner les ministres auxיך. Au moins, sinon, que où ont-ils laissé paroles, et où ont-ils laissés paroles... Et où наîtres... Et où ont-ils laissé paroles... Le chef de l'État était obligé, parfois, de doncser les temps, en disant, c'est bon, on a compris comme on ne s'entend pas. Remettons ça prochainement. On vous communique, tel a été fait. En fait, en réalité, il s'agissait un peu des coups de force, mais il fallait le faire parce que c'était compliqué. Il fallait le faire. Et je crois, comme je vous avais toujours dit en ce moment-là, c'était en ce moment-là qu'il m'a demandé de comprendre que « Ah, Mouto y a un temps pour la tête. » Et c'est là qu'il réalisait maintenant que Mouto y a un « Dromatéité. » Et c'est là qu'il commençait à réaliser. Et quand il fait rencontrer la réunion, il disait aux gens, il disait « On ne peut plus rien. » « Ah, Mouto y a un temps pour le conseil des ministres. » Effectivement, exactement. Et ça, il est mis dans le modèle. Maintenant que lui-même a son gouvernement, maintenant que lui-même a ses ministres, le chef de l'État n'a plus forcément besoin de participer au conseil des ministres. Il a donc délégué pouvoir n'aille pour la plupart des cas et pas à premier ministre. Et ça, c'est normal même. Le chef de l'État peut s'occuper maintenant d'autre chose. Et là, le conseil des ministres est présidé par le premier ministre après délégation. Et c'est ce qui est bien. Aujourd'hui, le débat au sein des cabinets, disons, au conseil des ministres, c'est un débat assez aéré. Et là, ce qui est un débat électrique, c'est-à-dire qu'il y a un petit niveau qu'à l'époque, une dame avait pleuré. Une dame avait pleuré à la réplique de Sylvain Moutombo. Sylvain Moutombo récupérant une dame à l'épreuve. Donc, il y a un moment donné, le conseil des ministres à l'époque, comment il pensait que, non, monsieur le président, c'est des voleurs, ils ont pillé le pays. Oh, le conseil des ministres. Ah oui, parce que ça en était de trop. Ça en était de trop. Donc, à un moment donné, il faut que, bon, il y a la vérité. Il y en a qui, bon, aujourd'hui, les gens des États ne président plus le conseil des ministres. En fait, plus vraiment, il peut venir une fois, peut-être deux, mais le premier ministre, je fais le truc et il le fait. Donc, il fallait que les gens comprennent aussi pour l'appeler Kambouana. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un thé. Alors, si il y a un rendez-vous dans le Canada, il y a une question personnelle sur ce que je fais, sur mon père qui est dans l'ensemble, mon père est un, comment on appelle ça, un coordonnateur provincial. Il y a un séminaire, il y a un ensemble, il y a un moment donné, il y a un état. Mon père est avocat. Il faut que je le dise quand même pour que les gens comprennent. Mon père est avocat depuis 97, si je ne me trompe pas. Depuis 97, quand on fuit la guerre, parce qu'il était capitaine, commandant de la ville d'Egoma, dans Pukimibitumba, dans l'Équateur. C'est là qu'il devient avocat, parce qu'il étudiait à Goma, à ULPGL, il faisait le droit, dans ce moment-là, un peu comme de la blague, il faisait le droit, dans un autre, un classement, école, disons, en Clomocor, moi j'allais à Kaouta, lui, il allait à l'université. Et il a fini, heureusement qu'il a fini, ses études de droit, la même année où la guerre a commencé, bizarrement. C'était vraiment, je crois, un plan de dieu comme ça. Il a fait la guerre, il a combattu là-bas, et il a refusé de faire allégeance à Kabila, il a refusé complètement, Arsani soit armé, a tiquiné ma moire, mais, je vais aller mourir chez moi, dans mon coin, à l'Équateur. Il est allé à l'Équateur, là-bas, à l'Équateur, et c'est là qu'il arrive, il dit, mais j'ai un diplôme de droit, pourquoi je ne fais pas le barreau carrément ? Il va faire le droit, depuis nos ancêtres. Alors, sa vie politique, c'est à lui, il décide de faire ce qu'il veut. On n'a toujours pas le même point de vie politique, et surtout pas d'ailleurs, mon père et moi, on fait des débats, mais alors des débats, des Christians, cette histoire, c'est un engrenage. Je ne crois pas que Fatih réussira à mettre Kabila à côté. Je dis, papa, il le fera. On est encore à ce qui, quatre mois, avant Bilo Koukoum, on a dit, non mais Christian, tu ne peux pas imaginer, noir sur blanc, on a dit, oui, oui, noir sur blanc, tu ne verras pas. Noir sur blanc, tu ne verras pas. Comme ça, tu ne peux pas voir, il faut peut-être regarder plus. Mais, ok. Et là, c'est très content, quand c'est arrivé, il m'a dit, ah, mon fils, parce qu'il m'appelle toujours confrère. Il m'a dit, mais confrère, tu as vu ce qui est arrivé ? Je lui dis, mais je t'avais dit. Il dit, mais oui, tu avais vu. Je lui dis, mais exactement, tu avais vu quoi. Et donc, c'est comme ça, le débat à la maison, en fait, avec lui, il est dans ses positions politiques. Moi, j'ai les miennes. Et on s'entend très bien. Je l'aime plus que tout ce qui existe au monde. C'est un ange pour moi. C'est un homme adorable, mais alors adorable. Adorable. Il a toujours le sourire, toujours le sourire, mais c'est un magnifique père, je peux vous le dire. Un magnifique. On me demande de revenir mille fois dans la vie, c'est lui qui sera mon père mille fois. Mille fois. Parce que lui, je ne l'aime pas, je l'adore, carrément ce type. Je l'adore. Parce qu'il est merveilleux pour moi. Et donc, il a ses positions politiques, il est maintenant coordonnateur provincial d'ensemble. Mais, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Moi, je suis plus de 30 ans quand même. Donc, je suis plus cet enfant-là à qui on dit, fais ça, fais ça. Non, pas du tout. On fait des débats. Et l'avantage que j'ai avec mon père, c'est qu'on discute en fait. Il ne m'impose rien. Il ne m'a jamais imposé quelque chose. On discute. Et quand on a, si j'ai des bonnes idées, il tombe. Et s'il a des bonnes idées, je m'incline. En fait, c'est comme ça en fait. Donc, on parle. On parle, on discute très bien. Et donc, les gens qui ont voulu savoir, Benigni Yadakuna, est-ce qu'il y a un musélé ? Oh, il y a un musélé ? Il y a un musélé ? Ça ne va pas du tout m'émuseler. On a vu Bemba, le psalon avec son fils Jean-Pierre. Ils n'avaient pas les mêmes convictions politiques. On a vu qui d'autre ? On a vu les... Comment ils s'appellent encore ? Mais c'est cinq gars. C'est la même chose. Donc, on peut appartenir, on peut être dans une même famille et on ne voit pas les choses de la même manière. Oui, oui, pas du tout. Moi, j'ai mon frère qui est militaire. Il a ses convictions politiques. Moi, j'ai les miennes. Moi, j'ai mon frère qui est... il travaille à la Bralima, le plus intelligent de la famille, d'ailleurs, Guigui. Il a ses convictions politiques. J'ai les miennes. Et donc, c'est comme ça, en fait. Et puis, c'est ça même l'expression de la démocratie. Donc, ne pensez pas que parce que mon père est dans tel coin, moi, je suis vrai comme un mouton. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, si demain, les choses se passent dans des conditions, il ne sait peu qu'on se retrouve dans un débat télévisé. Il sait peu qu'on se retrouve dans un débat télévisé, après, ce sera comme ça. Je peux le recevoir, lui poser des questions. D'ailleurs, je vous ferai ça. Je pourrais le recevoir s'il accepte qu'il réponde à mes questions. Et vous allez comprendre qu'on n'a pas la même, on a la même base, mais nous n'avons pas la même structure politique. Il a sa structure à lui, je crois. Donc, ne mélangeons pas, ne mélangeons pas les choses et ainsi de suite. Et d'ailleurs, jusque là, c'est vrai que je suis journaliste, on va dire, politique, avec des penchants politiques maintenant, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai quoi avoir répondu à la question ? Alors, la deuxième question, Christian, pourquoi on ne te voit pas, ça c'est ce que les gens disent, pourquoi on ne te voit pas répondre dans ma message, la fingeron d'internet, et ainsi de suite, et tout, et tout, et tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas. D'abord, un, je n'ai pas moi qui gère mes comptes, c'est lui qui gère mon compte Facebook, c'est Homo, c'est Jérémy, donc ils ne permettront jamais que je réponde. D'abord, ça c'est des un. De deux, mon éducation m'empêche de répondre, m'empêche de le faire. Avec ce monde, avec YouTube, avec Facebook, imagine, qui est dix ans après Christian Philippe, à Coli, à Tallinn Internet, ah, papa, tu faisais ça à l'époque, en Albany. Je ne pourrais pas lui dire, donc il y a des choses que je ne peux plus faire, que je ne peux pas faire d'ailleurs, donc je ne peux pas répondre. Ceux qui ont le plaisir de m'insulter ou de m'étreigner dans la boue, en espérant que je répondrai, jamais je répondrai, jamais, dès la vie, je ne répondrai pas. Parce que les gens ne vont pas se rappeler de ce qu'ils disent, les gens se rappelleront de ce que moi je dirais. Donc je ne peux pas. Je souffre. Ça fait mal, parce qu'à un moment donné, tu es attaqué injustement, mais puis après, je sais qu'on n'est pas encore à la soukidanté. Je sais qu'il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des gens, les gens vont inventer des trucs justement pour me mettre en porte-à-faux. Mais, vous savez, quand vous défendez la bonne cause, quand vous êtes dans la vérité, rien ne vous ébranera. Et moi, je crois en ça. Je crois terriblement en ces choses-là qui sont les calomnies, l'injustice, la mauvaise foi, la jalousie, ne pourront jamais, mais alors jamais, ébranler la conscience, ébranler la constance. Je réponds comme ça, pour l'abattoir. Alors, et puis voilà, donc, il y a tellement de questions que les gens m'ont posé pendant cette semaine sur moi-même, si j'ai étudié, où est-ce que j'ai fait l'hypacique ? J'avais répondu à cette question. Je n'ai pas fait l'hypacique et je ne le regrette pas non plus, mais je fais le droit. Donc, voilà. Et les gens ont voulu savoir et tout ça. Ma vidéo commande et Loana, bon, vont comprendre. Alors, les gens ont posé la question sur l'émission qu'on a faite avec Hervé. C'est une belle émission, mais il faut le faire en Lingala. Bon, je crois qu'on va continuer à le faire. On va essayer de faire ça en Lingala et en français, mais vous savez, il y a des mots en Lingala qui sont beaucoup plus choquants qu'en français. Donc, on utilise un peu ces termes en français pour peut-être cacher ce que l'on veut dire. Mais c'est une émission qui se veut sans tabou. Pas pour heurter les consciences des gens, mais pour dire des vérités. On a compris que dans les familles, on n'a plus eu ce dialogue-là. Peut-être à travers ces émissions-là, ça peut remettre les choses en place. Je serai donc l'invité permanent. Mais c'est une émission d'élite télévision. C'est une production d'élite télévision. Voilà. Il faut que les gens comprennent. C'est une production d'élite télévision. Donc, sur le Lingala Bissou, quant à la groupe d'Abbissou, nous, nous sommes un groupe de médias. Il y a Congo Buzz, il y a Élite télévision, et puis il y a Congo Buzz Net. Alors, si tu nous aimes, on va dans le Tanga, on va dans le Congo Buzz Net, au Tangi, d'abord, au Saboné, après au Tangi, où il y a Élite télévision, au Saboné, après au Tangi, où il y a Congo Buzz, au Saboné, après au Tangi. N'est-ce que vous avez parlé, mais il y a eu un peu de l'économie. À part, il y a eu, il y a eu un peu de l'économie. Il y a eu un peu de l'économie. Donc, voilà un peu toutes ces questions. Alors, il y a des questions très privées sur ma femme, sur mon enfant. Je trouve ça pas très intéressant. Il y a eu répondu, mais peut-être prochainement quand on va en parler. Alors, est-ce que j'ai expliqué nous attendons d'ailleurs avec notre cadeau pour donner notre cadeau. Merci de nous aussi pour nous avancer. Merci de toutes ces personnes. Il y a eu une maman qui m'a envoyé des petits-mêmes qui m'entend dans le temps, c'est-à-dire que nous avons dit Après, il y a eu un peu de l'économie, je ne sais pas, il y a eu un peu de l'économie, il y a eu un peu de l'économie, il y a eu un peu de l'économie. Il y a aussi les autres et les autres qu'il y a eu un peu de l'économie. Il y a eu un peu de l'économie. quand même une personne qui m'a dit qu'on s'appelait mais après je vois que ils n'auraient pas de valeur sur le fil imprécissement pour aller dans un postage ils demandent les 500 dollars ils ne savent pas de valeur sur le fil imprécissement mais effectivement pour tout ça on les couleurs et ils se trouvent pas dont on les couleurs et pour avoir mis des enfants de 0 à 12 ans on les couleurs parce que les gens qui sont des полettes où, comme on a l'air, comme on a le démarche, on a l'air ligné au cours des thèmes. Quand on a une nuit, toute la semaine, on a l'air 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 propre dimanche qu'elles... Nous, nous ne voulons pas ça. Notre jour où on a l'air l'air, nous avons l'air 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 tous les jours. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est extrême. Moi, on a l'air 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 l'air, il y a qui t'aurait l'air, il y a qui t'aurait dimanche. Donc, toute la semaine, je ne mange pas m'énormis pas Elle est très belle. Elle est très belle. Elle a tellement de mémis. Elle est aussi belle. Elle a toujours été une semaine. Elle a toujours été de ses ballons, elle a toujours été de ses balles. Elle a toujours été de ses balles. Elle a toujours des mêmes idées. Elle a toujours été de ses ballons. Qu'est ce qu'ils ont fait pour vivre dans cette situation? J'ai posé la question à quelqu'un. Est-ce que je suis le chocolat? Il y a déjà des chocolats. Alors, pourquoi faire ça aux enfants? pour aller à chocolat ils vont se battre pourquoi être méchant à ce point c'est pourquoi nous nous disons non non c'est à l'intérieur de bida c'est là où on va aller et si vous avez des chocolats à donner aux enfants des bonbons à donner à banane ils ont ils ont aussi besoin de ça pas de la pose à n'a pas de ballon à bango pape la pose à n'ango c'est-à-dire nous nous allons nous battre pour rapporter à ces petits là quelques petits ballons un peu va jouer puis va se carapé l'okabana n'yosent on met les ballons à ballon à mikié on met les ballons à bilanban à bango de façon que ma maman à bango bala sera à l'attaque à par jour l'okabana n'yosent c'est tout ce que nous voulons voilà pourquoi nous vous demandons pour y aller à bilanbanabino au socoli ou au repassé ou au enango on faut de transporter parce que c'est nous qui allons payer les transports il ya toujours des congolais comme ça qu'il n'y a pas besoin d'habiter dans 300 dollars dans la christian futamai pour la bilan baba n'en est qu'il vous souhaite que les chrétiens il n'y a pas de 350 dollars dans la samba ballon à bilanba au thème mela banano non gasson parce que bon n'est pas n'a pas besoin ils en ont besoin c'est nos enfants ils ont besoin de ça j'aime bien les prendre dans mes bras parce qu'il me donne beaucoup plus de courage d'avancer ce sont des gens comme ça qui nous donne l'envie de trappe de continuer à travailler pour eux alors faites-le et vous a la une très bonne chose et aux salariés sont vraiment bien de roquette et déjà la fin du mois juin à l'autocé n'a bina trente jours la bise tout à l'avocouna donc pour m'ékape que ce sera biseau tout comme la banque n'est pas la biseau plaisir ben n'y mérobo mouni yangouana mpc zavana et tel mani zavana orange mani zavana ou non qu'on appelle ça ba wester union les alli vous pouvez envoyer la kombo ya yannick lomangue bakoto yannick lomangue bakoto moukoumi l'autocé nidakombo à l'avocé à l'avocé un très grand plaisir bob moutou moutou moubi moutoumoubi ouafouana le pays doit se doter d'une agence nationale dont la mission doit être la réponse aux épidémies et catastrophes nationales cette agence doit développer un plan national multisectoriel pour faire face aux catastrophes christian tu parles plus de congolais c'est bien mais qu'en est-il de la monisco qui roule sans se soucier du peuple cette structure peut partir une fois pour toutes les conséquences étaient prévisibles pour goma le gouvernement à l'époque ne s'en occupez pas voire même les élus du coin il est temps d'agir bon en ce qui concerne ça mais je sais les mbombo il faut dire qu'il ya un ministre qui avait déjà dressé une dévente la parlement la mission et l'aïté ma lenteur ou l'aïté sa ligue que va tenir en compte et mais il avait déjà annoncé ce député avait déjà fait ce travail là et mbakris un pays où l'état n'a même pas son propre sa propre station pour les carburants et à retour ils vont se nourrir de quoi aussi là bas de soins médicaux aux centres importants christian vous savez à beaucoup à vous les familles d'accueil c'est un problème aussi sans parler de la nourriture mais fait le moment que l'état doit réfléchir c'est pourquoi moi je dis mbakris j'ai dit qu'il faut construire maintenant c'est le temps de construire mon frère de sortir des débats politiques inutiles mais de construire le pays eric louchi coup goma un rapport de vol un rapport de volcanologue allemand de 1982 recommandait la délocalisation de la ville les risques de sa destruction était très élevé le bouton avait choisi l'ignorance c'est ça toujours le politique dans la sécurité basse lui et donc un modèle on a baboumi dodo senga la série continue c'est la faute du fcc c'est la faute de kabila c'est la faute de kagamé et pendant ces temps la rdc des fachis et sans tâches ni rien semblable du mal gloire massioni 100% congolais pour être candidat au poste du président de la l'un des parents biologiques point point barre nathalie bassana nous soutenons docteur noël tienny à 100% s'il faut un référendum nous sommes prêts et les prêts et la diaspora aussi congolité père et des maires jusqu'à l'assemblée nationale le sénat le ministre de l'intérieur de la défense la femme ou les maris du futur candidat au poste présidentiel et qu'il m'a très 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 rigoureux parce qu'il est vrai que le référendum il ya l'or ça va passer c'est ce qui est sûr en tout cas si vous osez ouvrir la brèche il ya l'or ça va passer parce que moi je serai le premier à voter la loi avec ce qu'elle est le premier vraiment à voter la loi on va voter l'or j'ai une gola maintenant voté l'orana car ce qu'il est exclue batte et donc vous votez l'or l'intermé à principe n'a pas principe nana d'accord à principe noël tienny à 100% raison je le soutiens totalement le président doit avoir les deux parents 100% congolais et tous ceux qui ont un poste d'exécution dans le pays on n'exclut personne ceux qui se sont pointés doivent se demander si réellement il n'est caché rien pour n'en gagne dans le bac ya un chef de riz papa n'a maman va congolais chef du quartier papa n'a maman va congolais bourgoumestre papa n'a maman va congolais gouverneur papa n'a maman va congolais bon ben ministre je peux comprendre mes ministres de défense et intérieurs tout ce qui est régalien papa n'a maman à l'état la recherche scientifique papa n'a maman à l'état à nerfs papa n'a maman à l'état à congolais président n'en parlons pas moi ça présente bon il n'y a pas de problème aux étrangers ou pas il n'y a pas une élection première d'amis en tout cas parce qu'il n'y a pas une élection première d'amis en tout cas vous n'allez pas ceux des gens à la congolais 100% vous n'allez pas et qu'on appelle résister ma candidature parce que ma femme non attendez sinon je paye pour l'autre donc je crois que pour la femme moi j'ai pas beaucoup de soucis en tout cas pour la gagne des problèmes et à l'état pas généraux surtout d'ailleurs n'a remis pour la appartient à majeure au rose à sous l'étrangé pour l'instant là le bibliothèque pour la période après tout le monde plus tard peut-être d'après après 100 ans de refouvant bon maintenant vous pouvez après 100 ans quand on aura construit l'état véritablement on peut ouvrir mais pour l'instant je pourrais je préfère que tout s'abstenir dans ma camboine docteur wondo timothée mon frère question tu es le meilleur journaliste que je connais qu'importe c'est que quelqu'un pense de toi tu es une bibliothèque ouverte que peu que peu de congolais et congolaises ne vont pas découvrir jeanne loukoussa rdc congo il faut se réinventer l'enseignement est archaïque depuis que les belges nous ont laissé le programme scolaire c'est toujours le même chose depuis 60 nous n'avons même pas d'idéologie des valeurs des modèles il n'y a pas de référence car on ne discute pas assez pour le futur du groupe patient ma toulouse je me demande si nos autorités t'écoutes vraiment car les conscients se remettront en cause et les inconscients voudront que tu la ferme car tu les dérange et à merdement ben voilà éric moule beaucoup d'africains me trouvent extravagant car ils refusent de réfléchir par eux mêmes il y en a qui refusent même de discuter avec la avec rationalité surtout les religieux moutons qui attendent des retours de jésus et tu verras qu'ils vont commencer à t'éviter et être hypocrite avec toi mais écoute moi je dis la vérité reste la vérité même si personne ne le fait faut que l'on garde ça à l'esprit que l'on n'oublie pas surtout pas en tout cas elder banga est ce qu'il est vraiment difficile de mettre à la propriété dans toute la ville et kinshasa c'est l'esprit de la corruption des pillages de mauvaise mentalité et les clientélisme manque d'amour de son propre pays un discipline et non respect de loi qui domine dans ce qui gouverne la ville de kinshasa moi je ne crois pas à la visite de macron c'est d'ores kassanji moi je ne crois pas la visite de macron n'a rien à voir avec la politique de la rdc les enjeux de l'heure c'est la présence des russes en rca que la france a perdu totalement le contrôle et le contrôle du mali dans tout ça la france peut utiliser le rwanda pour avoir les informations sur le déploiement russe en centrafrique en contrepartie kagame veut se refaire une santé politique car abandonné par ses créateurs occidentaux les cartes politiques ont bougé kagame doit revenir vers la france pour se protéger mais le temps est passé à les temps est passé d'ores kassanji fraise business bien dit il est temps que les personnes censées diriger la rdc prennent que les personnes censées diriger la rdc prennent leurs décisions qu'ils sont soit d'aider la nation soit de remplir leurs poches comme toutes les personnes qu'eux-mêmes avaient critiqué lorsqu'ils étaient à la place des opposants la mentalité des dirigeants congolais doit changer pour prendre enfin son envol au lit maurice le congo est un pays qui amadou toujours les criminels et les détourneurs les gens comme bon il a cité le nom malgré tous les massacres à yumbi il continue à faire les désordres dans la capitale il est toujours intouchable quel pays quel leadership gui galengui sous notre cieux christian le bourgou maître prennent soin de leur commune ils éclairent les rues ils gèrent les écoles des centres de loisirs des salles municipales des bibliothèques des gymnases des piscines ils gèrent des agents municipaux de paysagiste de la commune et prélève des taxes et commerces tout ça on peut le faire mais chez nous le problème c'est que personne ne veut réfléchir tout le monde veut profiter personne ne veut réfléchir et tout le monde veut s'enrichir qu'elle a peur qu'il te donne esprit et que dieu bénisse les rires et l'eau l'opinant est bel à la ville qu'on y a pas la table et à ce n'est pas la bonne chose mona est un zini tata yuki qu'où les labino a tindé libino maman samira d'engue aux alakans et au col et l'okola moutouazana mon beli l'okola moutouazana d'engaba banan et tazini collier bio et comme il a ligné navino bon à kozoa mais si à coca ouka tope en foutent en bia c'est mama samira hâte aux alina posa yambinzo dakala mayebo saffou et zali pibito yo chez mama samira manson mazali et l'okou mokoté yoko lukoko monati nandengava pt pour nako zobilo quoi détaille yoka numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les bancs tala yoko vanda koteka mbisya koka ouka mongoussou mafouten bila et koko maloko la basso kana yo yéh yo con bonne mama samira ma kyan bae monsieur le maire mbisya koko malok mbisya koko malok mbisya koko malok Il est très bon, il est très bon, il est très bon. Et Zalaté, tu m'as mis dans la île, tu commis dans la sède. Maman Moseka, partenaire yassure. Côté, et commis aussi là-haut. Afin que le bâton se base à la servie, Mbalo, Platinum, Gold, Silva. Platinum, 6 000 dollars. Gold, 4 500 dollars. Silva, 3 500 dollars. 20 sur 20, Namaloukou, Namakadam, Nouvelle zone économique, bené-bené. 400 mètres carrés, payables en 12 tranches. On a ma épée sécurité, t'auras-tu rares. Maman, alors, mamaya, b'opportunité, Akoma, Nagombe, aveni Lukoussa, numéro 5, Rompoué Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout comme bonheur, Unis par le sang, Unis dans le fort pour l'indépendance. 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 Nani